Le Maroc a ratifié l'acte constitutif de l'Union africaine. Le projet de loi avait été adopté à l'unanimité le 18 janvier en première lecture par la Chambre des représentants, puis le 19 janvier par la Chambre des conseillers, la seconde chambre du Parlement. Un document qui permet au royaume chérifiant de réintégrer l'organisation continentale. Je pense que c'était déjà prévisible sur le plan politique, sur le plan de la banlieue, que le retour du Nord à l'Union africaine, c'est une suite logique de ce retour. Pour la bonne impression que le Maroc aujourd'hui est une voie qui compte en Afrique, sur le plan économique, elle a besoin aussi d'avoir une voie politique. Selon les autorités du royaume chérifien, 40 pays sur les 56 qui comptent l'organisation sont déjà favorables au retour du Maroc au sein de l'institution panafricaine. Les observateurs restent optimistes par rapport à la réintégration du Maroc. Un retour qui sera examiné par la commission de l'Union africaine lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Addis Abeba les 30 et 31 janvier 2017. Le monde aujourd'hui a des ensembles, des ensembles plus en plus, c'est ça qui fait la force. L'Union africaine, dans son travail, d'essence africaine. D'abord, comme ce monde le dit, c'est l'Union africaine qui cherche à assembler toutes les forces de son côté. Aujourd'hui, avec l'élection de Donald Trump, où les États-Unis sont depuis d'entrée dans une situation relationiste, où les Américains, d'abord, avoir des places de monde, les Français ont intérêt à se regrouper, à faire leur querelle, pour faire face aux géants mondiaux. Après 30 ans d'absence, le Maroc avait annoncé en juillet 2016 sa volonté de réintégrer l'Union africaine, qu'il avait quittée pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Le pays mène depuis des ans une offensive diplomatique pour rallier un maximum de pays à sa cause, celle de retrouver son siège à l'institution panafricaine.